Merci beaucoup d'être là, tous, d'être venus. Merci beaucoup aussi à la Fondation Yann Michalski qui nous reçoit, non seulement ce soir, mais ça fait un mois qu'on vit ici, où on est très très bien reçus. Donc merci aussi à toute l'équipe de la Fondation. Parce que c'est un temps précieux qu'on passe ici pour écrire, pour travailler, pour lire, pour réfléchir, mais aussi pour se rencontrer. Et avec Gabriela Trurillo, donc ma collègue, co-résidente, qui est là, on ne se connaissait pas en fait il y a un mois, donc on s'est rencontrés ici à la Fondation Michalski. Et c'est important, ces rencontres, parce qu'on a beaucoup de choses en commun finalement. Je vais me présenter d'abord, je m'appelle Anne Proenza, je suis journaliste, je suis traductrice aussi, ça fait 30 ans environ que je fais l'aller-retour entre l'Europe et l'Amérique latine, surtout la Colombie et la France ou la Belgique. La Colombie, c'est un peu mon pays de cœur, moi je suis née en France, et j'écris pour les journaux, j'écris pour Le Monde, pour Courrier international, plus récemment pour Le Temps, avant pour la Tribune de Genève aussi, pour Le Soir ou pour Libération. Je raconte un peu, j'essaye de raconter ce qui se passe en Colombie, ce n'est pas toujours facile. et j'écris aussi un petit livre sur la Colombie, un livre sur une histoire chilienne dont on parlera sans doute plus tard. Et ma voisine, donc Gabriela Trurillo, qui est écrivain aussi, qui va se présenter. Eh bien, merci Anne pour cette invitation, effectivement merci à l'équipe de la Fondation Michelski, merci aussi aux camarades qui sont venus ou revenus nous voir, parce qu'effectivement, je pense qu'on est là aussi pour témoigner de ces rencontres, de la richesse des résonances qui peuvent se faire entre ce que nous tentons de défendre comme projet littéraire, chacune et chacun ici, et cette complicité nouvelle qui est née entre ces murs est quand même précieuse. Et puis aussi merci à toute l'équipe qui assure justement que le temps ici soit un vrai luxe et qu'on n'est à se soucier que de l'écriture. Et donc merci aussi, parce que vous savez, on va certainement parler de choses culturelles que vous comprendrez tous et toutes, que la nourriture c'est l'amour. Et donc merci aussi, je vois Romain là-bas, donc merci d'être ici. Merci aux cuisiner. Voilà, toute l'équipe, que ce soit évidemment l'équipe intellectuelle qui a soutenu notre projet, mais aussi l'équipe logistique et l'équipe qui s'occupe de nous maintenir heureux et bien nourris toute la journée, c'est un véritable luxe et un plaisir. Donc je voudrais me présenter aussi et je remercie Anne tout particulièrement puisque c'est elle qui a eu l'idée de faire cette rencontre croisée. Et c'est vrai que, voilà, on est arrivés pratiquement au même moment, toutes timides et hésitantes. Et voilà, maintenant ce sera à elle, puisque moi je pars cette semaine, mais ce sera à elle de terroriser les nouveaux résidents qui viendront, qui arriveront bientôt la semaine prochaine. Et donc pour ma part, je suis née au Salvador, qui est un pays d'Amérique centrale, où on parle l'espagnol principalement. Et moi je suis arrivée en France pour faire des études d'art, d'histoire de l'art, et je me suis spécialisée en cinéma. Donc j'ai travaillé sur le... Je travaille encore sur la question des archives de films. J'ai travaillé à la cinémathèque française, ensuite j'ai dirigé la cinémathèque de Grenoble, d'où je suis partie pour pouvoir justement faire l'expérience de cette écriture à plein temps et voir si ça peut... si elle peut se prolonger. Et donc, c'est un mode de vie justement. Je pense que c'est important à un moment d'avoir la foi dans ce qu'on écrit, et donc c'est ce que je suis en train de traverser. Et ce type de rencontre m'aide énormément. Donc j'ai fait le choix aussi d'écrire en français, et ça, ce sera une des questions je pense sur lesquelles on va se pencher toutes les deux puisqu'il y a une forme de résonance là aussi. Oui, en fait, c'était un peu l'introduction, c'était cette question de la langue, de l'apprentissage de la langue, puisque Gabriela est née au Salvador, sa langue maternelle est l'espagnol, mais elle a décidé d'écrire en français, qu'elle écrit vraiment merveilleusement bien. Et moi, ce n'est pas le contraire, parce que j'écris en français aussi, mais je vis dans l'espagnol, en fait, puisque je vis le plus souvent en Colombie, et j'essaye de traduire à la fois la réalité colombienne et à la fois de l'espagnol en français. Et le fait de se rencontrer, il y a beaucoup de gens comme ça, j'imagine aussi dans la salle, qui ont deux cultures ou qui vivent entre plusieurs continents. On n'est pas les seuls, évidemment, mais c'est une énorme richesse, parce que si on se rencontre, on a une sorte de langage, un vocabulaire un peu élargi, finalement, parce que les mots ne veulent pas dire les mots dans une langue ou dans l'autre. On ne les comprend pas toujours de la bonne façon ou pas toujours de la même façon. Donc, j'imagine que si je dis « Oh, chez moi, à Cartagène, il pleut », Gabriela va comprendre exactement de quelle pluie il s'agit. Je n'ai pas besoin de lui dire que c'est une pluie tropicale, qu'il y a des moustiques, qu'il fait très chaud, toutes ces choses-là. Et qu'elle aussi, elle va pouvoir me dire des choses en français que je vais comprendre tout de suite. Donc, ça me semble... Donc, je pense que la rencontre vient aussi de là, de ce fait de cet échange de langues ou cette double langue qu'on peut parler aussi bien l'une l'autre, finalement, aussi bien en espagnol qu'en français. Ou en fragnol. Ou en fragnol, oui. On fait aussi beaucoup de fautes. Moi, je fais du coup des fautes en français, forcément, où j'introduis de l'espagnol. Et donc, sur la question de la langue, j'avais envie de vous lire, en fait, au début. Donc, le livre de Gabriela, c'est son premier roman. Ça s'appelle « L'invention de Louvette » et elle raconte son enfance, son adolescence. Enfin, c'est romancé, donc c'est peut-être pas comme ça qu'il faut le présenter. Mais en tout cas, l'enfance et l'adolescence d'une jeune fille qui s'appelle Louvette, d'une petite fille qui devient jeune fille et qui va découvrir le français assez tôt en entrant au lycée français. Et donc, je vais vous lire... Je vais mettre mes lumières. Je vais vous lire la découverte de ce français pour Louvette. Depuis son entrée à l'école, Louvette possède deux langues. Une langue du dedans et une du dehors. La langue du dedans, c'est son nouveau domaine, le français, dont elle devine avant tout les interstices, les silences. Et avec qui le parlerait-elle, sauf dans les manuels ? Elle tentera d'en détacher toutes les syllabes, d'imiter le parisien pointu. Mais c'est à la nonchalance de ces E qu'on reconnaît qu'elle vient d'ailleurs. Elle gardera les traces de ce double apprentissage. En fin de journée, par exemple, Louvette, qui s'est autoproclamée la reine du R, n'arrive plus à prononcer les gutturales ni à les grassayer correctement. Elle n'a plus la force des fricatives vibrantes. Lorsque sa langue ne jongle plus, toutes les consonnes sont battues. Elle se réfugie dans un sabir mollasse. Elle chuinte. La voilà sommée de demander si les chaussettes de l'archiduchesse sont sèches ou archisèches. L'institutrice s'approche d'elle et lui demande de répéter. Cela amuse la compagnie. Louvette rit aussi par contagion. Comme celui qui rigole en dernier est plus fort que tous parce qu'il n'a pas compris la blague. D'ailleurs, elle mettra des années à la comprendre. C'est que matin, midi ou soir, bon an, mal an, Louvette n'arrive pas à se débarrasser de son susseillement. Le S lui file entre les dents et l'effet comique est assuré lorsque vient le moment de s'enquérir aussi sérieusement qu'au reste. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ? Le français est sa langue de cœur, le paysage sans lieu où elle n'aurait pas pu ne pas aller. Elle y creuse un monde infini et intime. La langue du dehors est celle spacieuse, franche, riante, obscène, simple et ouverte que tout le monde parle fort. C'est aussi la langue dans laquelle elle compte, un espagnol chantant aux allures indolentes à la conjugaison douteuse, un espagnol teinté d'idiotisme et truffé de mots intraduisibles. Une langue vorace comme une plante carnivore des tropiques, sans S, sans D, sans B, cette langue, Louvette la parle vite comme elle joue, comme elle souffle. Voilà les langues de Louvette. J'ai un peu envie que tu nous expliques maintenant pourquoi tu as décidé d'écrire même 25 ans après la décision d'écrire en français. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? En tout cas, merci d'avoir lu et d'avoir lu cet extrait parce que c'est vrai que j'ai un défaut de prononciation des S qui rend très compliqué tous les exercices qui étaient déjà difficiles aussi pour Louvette. et donc je suis arrivée en France pour faire mes études et c'est vrai que c'était déjà une langue d'intimité, une langue de défense en quelque sorte aussi la langue académique, la langue de l'apprentissage de certains livres face à un pays et ça, on y reviendra aussi très certainement qui était en guerre lorsque j'étais enfant. Donc, cette éducation, elle était aussi un ailleurs, c'était l'exotisme le plus incroyable pour moi, c'était ça, c'était imaginer ce que pouvait être la vie en France en hiver par exemple, les choses les plus éloignées de mon enfance. Mais j'ai eu la chance aussi d'apprendre à lire en même temps les deux langues et de pouvoir aussi les écrire puisque j'étais au lycée français comme tu l'avais dit et j'y étais pour des raisons aussi politiques, c'est-à-dire que dans un pays en guerre, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire partie de ces gens dont les parents avaient le choix de dire nous sommes dans un pays qui est en guerre, dans un pays qui est dangereux, s'il faut partir du jour au lendemain et quitter tout cela, n'importe quel pays au monde ou presque aura un lycée français. Donc, le but était de préserver les enfants et que nous, si on devait quitter le pays où nous sommes nés un vendredi, que dès le lundi, on puisse commencer, continuer le programme dans n'importe quel autre pays qui aurait pu nous accueillir. Donc, vivre avec ça était à la fois un jeu et à la fois aussi une forme de quelque chose qui nous stimulait énormément pour justement quand même faire des efforts en français puisqu'on savait que c'était notre passeport pour un pays plus pacifié si jamais les choses devenaient extrêmement compliquées au Salvador. Ça n'a pas été le cas jusqu'à un certain point et ensuite à l'université, moi, j'ai travaillé sur l'image et le français est une langue académique et c'est pour ça aussi que pour remercier en quelque sorte l'université, mon premier livre qui, par des hasards de calendrier est sorti la même année que mon premier roman, était consacré à un réalisateur d'ailleurs très éloigné de mes propres préoccupations personnelles, intimes, artistiques, un réalisateur italien qui s'appelait Marco Ferreri et qui avait un cinéma très compliqué et auquel je voulais m'attacher. Mais il a fallu du temps pour que je puisse m'autoriser aussi. Il a fallu une analyse, faire des questions de papier aussi assez compliquées pour que je me sente légitime pour publier un roman qui était évidemment un rêve que j'avais depuis très longtemps et à un moment je me suis dit quand j'ai réussi à avoir des papiers je me suis dit c'est quand même important maintenant de poursuivre ce combat et cette recherche d'une légitimité dans une langue en français aussi. Et ça m'a plu aussi à travers ce livre de rendre hommage aussi à la fois à mes profs de français à ma prof de philo qui s'est reconnue et aussi à des auteurs qui m'ont accompagnée et mes éditeurs aux éditions verticales ont joué le jeu par exemple d'inclure en fin d'ouvrage tout ce qui était référence playlist tous les gens à qui j'avais piqué des choses parce que je m'étais nourrie voracement de plein d'auteurs qui m'ont aidée à écrire ce livre. J'imagine que le second livre va aussi être en français et tu as pensé à écrire en espagnol ? Alors c'est une très bonne question je ne sais pas trop je crois que j'ai très peur en fait d'oublier le français et c'est pour ça que quand je suis en phase d'écriture comme ici par exemple enfin j'ai surtout été en phase de lecture je vous avoue parce que la bibliothèque vous la connaissez certainement et évidemment j'ai surtout compulsivement et voracement lu tout ce qui me passait sous la main en me disant ça va m'aider pour mon livre et la phase d'écriture elle viendra après mais j'ai très peur aussi vous savez je me sens parfois comme quelqu'un qui a eu très très faim et qui après doit toujours faire des réserves de nourriture dans les poches et pour le français c'est ça que j'ai aussi j'ai l'impression qu'on va m'arracher ça et que si je passe trop longtemps loin d'un milieu francophone ou si je lis j'essaie toujours bien sûr je lis toujours en espagnol mais j'ai peur d'oublier comment on écrit en français on peut oublier même en vivant loin comme moi je crois que c'est aussi pour ça que je fais du journalisme je travaille pour des journaux en Europe et je traduis des livres de l'espagnol vers le français parce que ça me garde la langue même si parfois je l'oublie et c'est aussi un grand plaisir de pouvoir traduire des romans ou de la littérature d'autres pays en fait parce que je traduis surtout des auteurs latino-américains ou espagnols mais l'Amérique latine est vaste est-ce que j'aimais bien cette discussion qu'on avait toutes les deux c'est que où tu me parlais justement tu sais on s'est posé la question de que faire de ces mots certains plantes certains oiseaux est-ce qu'on les traduit ou pas est-ce qu'on les met en italique est-ce qu'on fait un index à la fin et c'est vrai que toi aussi par ton expérience là-bas tu as appris de plus en plus de mots et de choses qui sont peut-être qui manquent à la langue française mais que tu es obligée de transporter aussi on les transporte quelquefois on les traduit ça tombe mal parce qu'un chêne en Amérique latine ou ici c'est pas du tout le même chêne dans les dictionnaires on les appelle comme ça mais c'est vrai et puis donc l'espagnol est aussi différent d'un pays à l'autre donc j'ai traduit des auteurs cubains argentins nicaraguayens récemment ou espagnols et c'est vrai qu'à chaque fois il faut se plonger dans une nouvelle culture apprendre de nouveaux mots de nouvelles expressions et c'est un plaisir en fait moi j'adore traduire je crois que c'est l'activité que je préfère parce que c'est beaucoup moins angoissant d'écrire en fait on a moins de responsabilité finalement est-ce que ça imprègne ton écriture maintenant que tu vas te lancer dans l'écriture romanesque est-ce que la langue elle va imprégner aussi est-ce que ces nouveaux mots puisque tu vas aussi travailler sur un matériau latino-américain donc hispanophone est-ce que ça va te même quand je suis journaliste en fait je travaille toujours sur l'amérique latine finalement depuis 30 ans maintenant donc ça fait longtemps donc je raconte toujours des choses d'ailleurs et je les traduis je les traduis automatiquement est-ce que tu rêves en espagnol ? non je crois pas je crois que je rêve en français que ici aussi à la fondation Michelski je suis ravie d'être là deux mois dans un environnement francophone c'est comme retrouver mon enfance mes livres de choses très précieuses aussi qui font du bien et traduire c'est particulier là je viens de traduire un auteur nicaragoyen qui s'appelle Sergio Ramirez qui est assez connu en Amérique latine qui a eu beaucoup de prix à peu près tous les prix qu'on peut avoir dans la littérature hispanophone et donc il présentait son dernier livre à Paris que j'ai traduit qui est un roman policier en fait mais un roman policier qui raconte vraiment le Nicaragua d'aujourd'hui et la violence de la dictature nicaragoyenne d'Ortega et de sa femme et ce qui était étrange pour moi c'est que j'ai couvert le Nicaragua j'ai été en 2018 j'ai couvert toutes les manifestations des étudiants qui voulaient essayer de renverser le régime d'Ortega et la répression qui a suivi une répression absolument horrible il y a eu plus de 300 morts en trois mois et j'avais rencontré Sergio Ramirez à ce moment là on avait discuté je l'avais interviewé plus comme journaliste j'avais déjà traduit son livre précédent et puis deux ans après je me mets à traduire ce livre qui raconte ce que j'ai vécu aussi donc c'était une double traduction une double plongée en fait puisque c'est des événements très douloureux en fait même quand on est journaliste on va dans un pays on couvre un événement puis après on s'en va et on laisse les gens tels qu'ils sont donc tous les gens que j'avais interviewés à l'époque sont soit en exil la plupart beaucoup sont passés par la casse-prison aussi d'autres ont disparu donc c'est vrai que je retrouvais même si c'est une fiction ce qu'a écrit Sergio Ramirez un peu tout ce que j'avais vécu quelques années auparavant et est-ce que cette pré-nuance justement est-ce que cette réalité peut-être qu'on peut aussi aborder cette question qui nous avait réunis au-delà de la langue c'est le matériau d'origine c'est-à-dire on fait ces voyages entre le français et l'espagnol mais aussi moi je vous ai dit la part biographique qu'il y avait dans le livre et Anne en tout cas dans l'un des livres qu'on a choisi d'évoquer donc Les Evadés de Santiago qu'elle co-signe avec Théo Saavedra et donc qui est écrit en français et qui donc est un livre dont tu nous diras peut-être la genèse à la fois très étonnante et peut-être aussi douloureuse pour ceux qui ont été les protagonistes et en fait cette manière de travailler le matériau du réel pour le raconter mais aussi pour le fictionnaliser d'une certaine manière parce qu'il y a toujours bien sûr moi je me rappelle que quand j'ai commencé à écrire on se disait toujours avec les amis qui étaient dans les mêmes envies ou dans le milieu du cinéma que le réel a toujours plus d'imagination que nous et ça se vérifie au quotidien même ici mais c'est vrai qu'il y a certains interstices certains passages certains glissements que nécessite un livre qui sont nourris de nos fictions et c'est ce travail qui est très beau et que Anne et Théo Saavedra ont fait c'est à dire on comble certains éléments à partir d'un matériau réel donc je vais lire le début de ton livre Les évadés de Saint-Caude ce qui est drôle c'est qu'en fait on l'a écrit en français et en espagnol moi j'écrivais en français et en espagnol je le traduisais après donc c'est un livre franco-espagnol en fait c'est ça c'est un livre qui est chapitre 1 mai 1986 centre pénitentiaire de Saint-Thiago au sud vu du ciel le centre pénitentiaire de Saint-Thiago ressemble à une étoile un heptagone cerné par de hauts murs qui s'élèvent à plus de 5 mètres construit en 1887 ce vieil édifice de pierre est situé au sud du fleuve Mapocho dans les faubourgs de la capitale il a été conçu pour recevoir 350 détenus et en compte 700 ans plus tard près de 2000 dont 10% à peine sont des prisonniers politiques la plupart des détenus y purgent de très longues peines ils sont considérés comme dangereux par les autorités au centre une construction en rotonde permet d'accéder à chaque aile de la prison après 13 ans de dictature la peine comme les prisonniers l'appellent est au bord de l'implosion les terroristes ou les délinquants politiques selon le vocabulaire du régime dictatorial sont confinés dans les numéros 5 et soumis à un régime disciplinaire sévère ils n'ont aucun droit et personne pour les représenter ailleurs dans la plupart des camps de détention de la dictature les prisonniers politiques ont adopté une tradition indienne selon laquelle les plus âgés regroupés au sein du conseil des anciens décidaient en dernière instance du devenir de la tribu dans les prisons le conseil des anciens est composé des représentants des différentes organisations politiques qui se réunissent pour coordonner des actions des grèves de la faim afin de protester collectivement et d'établir des relations avec l'administration pénitentiaire le régime accepte de facto l'existence de cette instance qui lui permet de son point de vue de mieux contrôler la vie quotidienne des prisonniers mais dans cette prison seuls ont droit de citer les clubs de football et les carretas une cuisine en commun permettant aux prisonniers de préparer leur tambouille pour échapper à l'immonde nourriture de l'institution dans ces conditions l'affrontement entre les politiques et la gendarmerie est permanent l'administration évite soigneusement toute forme de dialogue et ne réagit qu'aux coups de brimades et de répression pour les militants aguerris du frente la situation n'est pas inédite le dur combat mené contre la dictature se poursuit à l'intérieur comme à l'extérieur des murs de la prison la violence des conditions d'incarcération n'a en rien entamé leur esprit de lutte intact Manuel Fuensalida est détenu depuis 5 mois à la peine d'un caractère affable cet homme souriant et tranquille laisse à peine entrevoir sa détermination farouche et sa grande diversité intellectuelle Emmanuel il a 26 ans et milite au frente depuis sa création en 3 ans il a vu tomber beaucoup de ses camarades parmi lesquels son propre frère c'est un des jours du frente et comme tel il ne rêve que de revenir au combat depuis 2 semaines à chaque promenade il s'isole n'osant pas partager avec ses camarades de détention l'idée fixe qui s'est imprimée dans son cerveau aussi lorsque ce jour-là il reconnaît l'homme qui pénètre dans la cour de la prison son coeur se met à battre un peu plus rapidement et une lueur d'espoir éclaire furtivement ses yeux tristes si cet homme petit, brun, rabelais qui jure son retenu à l'autre bout de la cour est bien Miguel Montesinos il a enfin retrouvé un compagnon à qui parler Miguel était son chef à Concepcion sa ville natale un type pas facile à vivre mais doté d'une véritable âme de meneur et qui avait dirigé avec brio toutes les actions armées de la région au tout début du Frente Miguel, chef autodidacte qui s'était même offert le luxe d'être éjecté des jeunesses communistes avant d'y être réintégré c'est le livre qui s'ouvre comme ça donc comment s'est fait ce travail c'est un livre de journalisme oui mais du document en fait j'avais été au Chili j'avais couvert un petit peu à l'arrestation de Pinochet et son retour au Chili et j'ai beaucoup je vivais aussi à Paris donc j'avais beaucoup d'amis chiliens et je crois que c'est en 2005 il y a un rapport de la commission qui a été publié où l'état chilien en fait reconnaissait qu'il y avait eu 35 000 personnes au moins 35 000 personnes qui avaient été torturées au Chili pendant la dictature et à ce moment là parmi les amis que je voyais comme ça dans des événements un peu latinaux il y avait Pancho et Herman qui étaient aussi qui ont une petite entreprise en bâtiment donc ils sont venus repeindre la salle de bain chez moi et puis ils se sont assis à un moment on a pris un café ils m'ont dit mais tu sais tu connais notre histoire et je dis ben non je sais que vous êtes je savais que c'était des militants de gauche qu'ils avaient été torturés qu'ils étaient réfugiés politiques en France mais je ne savais rien d'autre et ils commencent à me raconter une histoire absolument incroyable donc ils se sont ils ont organisé ils se sont évadés de la prison de Santiago en 1990 donc juste avant la fin de la dictature en fait juste avant que Pinochet quitte le pouvoir ils ont construit un tunnel pendant deux ans un tunnel qui a fait plus de 100 mètres et très très ingénieux avec l'air l'électricité tout ce qu'il fallait pendant deux ans ils ont gardé le secret et ils étaient 24 à organiser cette évasion du friend Emmanuel Rodriguez qui était un peu le bras armé du parti communiste chilien et en fait ils ont laissé le trou ouvert en sortant donc il y en a 25 autres qui ont pu aussi s'évader c'est absolument la façon dont ils m'ont raconté ça donc bon j'en ai fait un article dans Libération je crois à l'époque et après ça a été repris comme ça et on a eu envie de faire avec Théo qui est chilien mais qui ne faisait pas partie de cette évasion Théo Saavedra qui est un ami de longue date et qui lui il était militant du MIR qui est un autre à notre partie de gauche et donc on pensait faire un documentaire en fait on avait envie de faire un documentaire avec cette histoire on avait trouvé une maison de production qui nous a permis de voyager un peu donc on a fait on a enquêté pas mal on a été au Chili voir les archives on a rencontré le juge d'instruction en fait qui a enquêté après l'évasion qui cherchait les complices qui cherchait à savoir comment s'était passé cette évasion on a été aussi au Mexique parce que Miguel qui rentre juste dans la cour de la prison lui vit au Mexique et il fait de la politique au Mexique et on a été aussi à Cuba parce qu'il y a pas mal de ces évadés qui se sont retrouvés à Cuba d'autres qui sont en France encore et il me racontait cette histoire en disant c'est injuste en fait la dictature a duré 17 ans mais nous on n'a toujours pas le droit de rentrer au Chili certains peuvent mais pas tous parce qu'ils sont toujours considérés comme fugitifs ils étaient accusés de choses très graves en fait parce qu'ils ont aussi organisé un attentat contre Pinochet et donc certains sont en France il n'y en a pas justement un passeport d'apatride et a jamais pu retourner chez lui et voilà et donc on a c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure comme journaliste on écrit on essaye d'être le plus fidèle possible à la réalité de raconter d'essayer vraiment de raconter ce qui se passe mais un article de journal c'est très court d'une part et donc on n'a jamais la place en fait ni du doute ni d'expliquer vraiment qui sont ces gens dont on parle c'est assez frustrant en général parce que les gens vous livrent leur vie et vous racontent des choses incroyables et vous racontez ça d'une manière un peu froide dans les journaux puis ça passe à l'as en une journée après dans les quotidiens et donc j'ai toujours pensé que la fiction permettait d'aller un peu plus loin en fait et d'être plus proche plus vrai finalement que la réalité et ce livre là est un document ça a été commandé par le seuil donc c'est resté un récit comme ça mais en fait on a écrit avec Théo on a écrit des dialogues on a écrit des rêves on a pu imaginer le plan de la prison pour comprendre aussi parce que le livre vous avez compilé des témoignages il y a donc tous ces témoignages que vous rassemblez que vous racontez en histoire vous changez de position vous changez d'angle de prise de vue aussi c'est très visuel en fait quand quelqu'un arrive du haut de la prison on voulait faire un film au départ oui et puis comment arrivent les prisonniers au fur et à mesure après cette tentative d'assassinat de Pinochet comment il y a des personnages qui apparaissent au début qui ensuite disparaissent et qu'on retrouve à la fin parce que justement même la disparition d'un personnage elle est normale parce que c'était d'autant plus rocambolesque qu'il ressurgit à la fin avec une perrue qu'un autre nom donc il y a comme ça des personnages ils étaient extrêmement intelligents donc ils ont creusé un trunel de 100 mètres mais tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'ils ont fait des gravats donc même le juge d'instruction la première chose qu'il fait c'est où sont les gravats où sont c'était 40 tonnes je ne sais plus j'ai oublié mais c'était près de 50 tonnes de terre qu'il fallait cacher donc ils l'ont caché il faut lire le livre pour savoir parce qu'on sait que ça finit bien ils se sont évadés mais voilà le suspense dans le livre c'est sur comment vraiment ils ont fait il y a des histoires d'amour oui voilà c'est qu'à nouveau c'est le réel qui est assez riche et qu'il est présenté avec ce support et cette aide de la fiction de l'imagination qui ne trahit pas je pense le témoignage d'origine mais qui permet aussi de combler certaines choses et aussi de donner cette chose très belle dans le livre vous verrez que la place de ces hommes elle est aussi ça tombait très mal en fait parce qu'ils ont réussi ils ont travaillé pendant 4 ans à leur tunnel et au moment où ça finit c'est déjà l'agonie de la dictature de Pinochet mais il faut quand même qu'eux ils poursuivent cette tâche en fait ce qui était émouvant à l'époque c'était que quand Pinochet a été arrêté et puis finalement il est mort sans avoir été jugé donc les gens qui ont combattu la dictature de Pinochet se sont toujours considérés eux-mêmes comme des vaincus alors que nous ici en Europe on a une histoire de résistance héroïque etc et pour les Chiliens en tout cas pour la plupart des militants moi quand je les ai interrogés ou j'en ai interviewé aussi beaucoup qui m'ont raconté sur les tortures qu'ils avaient subies dans les prisons de Pinochet et ça revenait toujours on était vaincus on avait raté notre évolution on avait raté notre résistance même si la démocratie a fini par venir même s'il y a eu une transition par les urnes c'est pas ceux qui se sont battus en tout cas par les armes donc pas par la lutte armée qui ont gagné donc ils se considéraient vraiment comme dévaincus et ce livre c'était un peu aussi pour leur rendre hommage et rendre hommage à leurs enfants que je connaissais aussi qui n'avaient même pas idée de ce qu'avaient fait leurs parents et c'est vrai ce qui est très beau aussi c'est que ce récit que vous avez comblé aussi avec un peu de fiction pour changer de place en mettant les rêves du juge les doutes des rebondissements qui sont ceux aussi de la réalité et de cette synchronicité entre effectivement la fin d'une dictature et quand même l'aboutissement de ce tunnel je pense que ça répondait aussi on voit le bout du tunnel de la dictature au moment où eux ils ont fini aussi de creuser leur propre tunnel et je me demande après quelle a été la suite est-ce que le livre a été traduit comment il a été reçu par ceux qui étaient concernés par ceux qui vous ont confié les thèmes comment ils se sont reconnus parce que c'est une chose importante comment est-ce que les gens dont on parle dans un tel récit se reconnaissent ils étaient 25 donc avoir concocté cette évasion avoir participé et 25 personnages dans un livre c'est beaucoup donc on n'a pas pu interviewer les 25 il y en avait quelques-uns qui étaient décédés d'autres qu'on n'a pas pu rencontrer d'autres qui n'en ont pas voulu on n'avait pas envie de parler de toute façon et on a rencontré le juge oui ça c'était intéressant et donc le livre il a été traduit en italien assez rapidement et nous on avait très envie qu'il soit publié au Chili mais ça a mis un peu de temps il a fini par être publié par une maison d'édition très jolie maison d'édition qui s'appelle Seibo et on l'a un peu défendu au Chili mais en fait les Chiliens n'étaient pas forcément très contents qu'un livre français sur une histoire chilienne c'était quand même pour la gauche chilienne c'était quand même difficile et puis après les retombées du livre certains étaient très contents et d'autres moins il faut imaginer que c'était 25 c'était la difficulté de ce livre c'était ça de raconter la même histoire vécue par 25 personnes 25 militants d'extrême gauche qui ont tous leur idée de ce qui s'est passé les militants latino-américains d'extrême gauche ça c'est l'histoire chaque point de vue est toujours différent mais là c'était vraiment très particulier donc oui donc certains sont contents d'autres moins c'est vrai que j'étais moins exposée que Théo finalement à la fin parce que d'abord parce que je vivais à l'époque à Bruxelles puis après je suis repartie en Colombie et puis Théo fait partie donc c'est lui qu'on appelait pour lui dire que c'était pas bien ou que c'était bien c'est vrai que l'écriture du réel comme ça dont on cherche à combler certaines lacunes que ce soit celle du silence et de la mémoire de ces personnes qui ont participé à tout ce projet ou même dans mon cas par exemple d'une récréation de la mémoire parce que j'ai une très mauvaise mémoire en fait c'est pour ça que j'avais décidé d'écrire ça c'est très étonnant aussi quand on se pose la question de l'autre c'est à dire comment ils vont réagir à quelle place on se situe et donc c'est une question que je peux te renvoyer tout de suite parce que toi donc tu écris déjà c'est très courageux parce que tu décris cette guerre civile vue par une enfant au départ et vue par une adolescente donc qui a envie de penser que tout est normal c'est ce que je comprends dans le livre et qui a envie aussi d'avoir une vie d'adolescente d'avoir des copains de connaître des garçons et en même temps il y a ce contexte qui est complètement dingue à la fois familial et à la fois de la guerre et comment tu fais après parce que moi c'est des personnages plus ou moins réels etc. mais je n'avais pas d'enjeu familial mais je pense que c'est beaucoup plus difficile aussi je pense que c'est la question que se posent la plupart des romanciers c'est comment est reçu par les proches et donc toi par exemple dans ce livre tu décris tu parles de ton père de manière assez difficile et comment on referme ? C'était une grande question et à nouveau ça fait cliché mais vraiment mon psy a été très utile pendant ce temps-là j'ai fait une analyse pendant le temps d'écriture parce que justement l'écriture était elle-même déjà thérapeutique elle ne guérissait rien évidemment la littérature ne guérit rien mais ça rend le monde plus vivable et en fait c'était assez difficile d'envisager et le moment où je bloquais parce que je me disais mais que va penser ma soeur ou comment c'était inutile en fait et c'était contre-productif et donc il fallait aller au-delà de tout ça je me rappelle que j'étais très tentée par vous savez il y avait des mugs et des t-shirts qui circulaient en disant attention à ce que tu fais parce que je risque de tout utiliser dans mon roman il y avait comme ça des choses qui circulaient que mes amis m'envoyaient pour me faire rire justement sur cette question de comment on assimile le réel pour le ressortir dans la fiction et je pense que c'est un travail qu'on fait tous et là puisque ça avait trait à l'histoire familiale j'étais sous je me suis mise beaucoup de pression mais ma soeur elle a très très bien réagi alors ma mère ne lit pas le français donc ça c'est une chose assez drôle qui m'est arrivée ma mère ne lisant pas la langue de ce livre elle avait décidé elle m'a appelée une fois et elle m'a dit il paraît que tu as écrit un livre et qu'il y a un personnage de mère et donc j'ai dit évidemment il y a toujours des mamans dans les livres et donc elle m'a dit oui mais je dois te dire que je ne me sens pas du tout concernée par cette femme elle avait même pas lu elle ne savait pas de quoi elle parlait mais je pense qu'elle devait avoir très très peur et la preuve c'est que par la suite elle m'a appelée pour me dire en fait elle m'a dit je crois que tu devrais faire attention parce que je crois que ton livre est très ennuyeux et donc je dis mais je ne comprends pas pourquoi et en fait elle avait engagé quelqu'un qui devait lui faire la lecture à haute voix en traduisant et le début moi j'ai tenu à ce qu'il soit dense un peu lourd peut-être et un peu pompeux parce que je voulais aussi me montrer à moi-même que je connaissais des mots bizarres et que je voulais donner à un personnage la possibilité de naître dans à peu près la même condition que moi à la même date que moi mais en français et je voulais qu'elle ait une sorte de berceau comme ça en français et donc c'est très pesant le début et je le sais et c'était le but et ma mère dit il paraît que le début est vraiment ennuyeux parce qu'elle avait engagé cette personne et cette personne a commencé à aller elle a dit écoutez madame moi je n'y arrive pas et donc cette personne a décidé de renoncer à lui faire la lecture de mon livre en espagnol en le traduisant ce qui me réjouissait aussi parce que j'étais très vexée que tout ce boulot qu'on fait quand on écrit que quelqu'un en le lisant juste parce que ma mère voulait savoir ce qu'on disait sur le personnage de la mère dans le livre donc à ce jour elle n'a toujours pas lu le livre a été publié en 2021 et je pense qu'elle n'a toujours pas lu elle attend la suite elle attend de savoir justement et c'est vrai que c'est ces références aux gens qu'on connaît et ce que tu dis sur le père c'est pour moi évidemment c'était le gros enjeu parce que là justement on est d'un côté de l'histoire qu'il m'importait aussi de dire qui était celui d'une petite fille qui essaye malgré tout d'être la fille d'un homme extrêmement violent et d'un homme qui contrairement à l'histoire héroïque de certains militants et bien il était du mauvais côté donc quelqu'un qui était du côté des méchants et comment on fait quand on est la fille d'un méchant pour dire à la fois qu'on a aimé son père et en même temps qu'on s'en est éloigné et que cette violence qui a brisé des générations d'hommes en Amérique latine qui a conditionné aussi le machisme dont on a pu souffrir et dont on peut souffrir encore actuellement cette violence comment elle a brisé aussi cette masculinité et ce masculinisme aussi qui était le portrait un peu martial comme ça du mal latino-américain militaire de droite etc donc comment on se construit une identité après après ça et c'est pour ça que et mon père je n'ai pas beaucoup de contact avec lui donc je ne sais pas mais comme il ne lit pas non plus le français alors tes amis du lycée français peut-être oui là c'était c'était plus drôle parce qu'effectivement ils se reconnaissaient et puis ils disaient j'espère que tu n'as pas révélé et effectivement il y a des choses comme tu dis merci d'avoir appelé cette question de la normalité aussi c'est à dire que pour nous la norme c'était la guerre et on avait juste envie de vivre de sortir de découvrir et on s'ennuyait beaucoup c'était un pays où on s'ennuyait beaucoup parce que soit c'était la guerre et auquel cas il n'y a pas d'ennui mais il y a juste la survie et puis sinon pour les jeunes c'était d'une tristesse abyssale et donc on faisait énormément de bêtises et de fuite et on prenait toutes sortes de drogues et donc évidemment qu'eux se reconnaissent et qu'ils sachent aussi que ce livre était écrit pour eux parce que c'est l'histoire d'une fille qui naît dans un chaos familial et le mot de dingue que tu as utilisé tout à l'heure c'est exactement ça c'est un chaos de violence dans un pays dans une famille complètement folle aussi mais où il y a peut-être pas de la bonne manière mais beaucoup d'amour et surtout la présence des amis les amis filles comme des amis garçons et c'est l'histoire d'une fille qui cherche une place mais surtout qui trouve parce que l'amitié comble tout ce que les parents et ce qu'un pays ne peut pas offrir dans ces conditions mais mardi quand j'étais justement avec Sergio Ramirez on lui posait la question de pourquoi il écrivait sur ce pays sur le Nicaragua quelle était la nécessité il a dit une phrase qui m'a marquée il a dit il y a des pays où on peut écrire des livres d'amour des histoires d'amour je ne sais pas s'il pensait à la Suisse ou à un pays comme ça et d'autres où la réalité est tellement forte qu'on ne peut que écrire sur la réalité puisque la réalité la violence interfère même sur les histoires d'amour je pense que de toute façon il faut toujours essayer d'écrire sur l'amour il y a des histoires d'amour même en temps de guerre parce que justement tes personnages aussi est-ce qu'à un moment ils ont eu envie soit de s'approprier même leur histoire ou de compléter aussi j'imagine qu'il y en a plein qui après t'ont dit ah écoute j'ai oublié de te raconter oui un petit peu après sur le moment ils ont beaucoup déballé parce qu'en fait en général les gens sont plutôt heureux de raconter leurs histoires et qu'on les écoute vraiment pour en faire quelque chose c'est vrai que c'est vrai que c'est super mais est-ce que aussi tu sens que comment dire est-ce que toi ça t'a qu'est-ce que ta place dans ce livre comment tu l'as senti justement par rapport au-delà que tu comblais quelque chose par l'imagination comment est-ce que tu est-ce que tu as pu rencontrer d'autres personnes aussi après l'écriture du livre est-ce qu'elles étaient les mêmes oui enfin de toute façon au départ c'était un livre de transmission en fait c'était au début même quand ils m'ont raconté leur histoire j'ai dit j'ai appelé une copine à Libé je lui ai dit tu ne veux pas faire un portrait d'eux parce que ça vaut vraiment ils en ont besoin quoi et elle m'a dit fais-le toi et donc après on a écrit le livre et j'avais l'impression que c'était vraiment pour leurs enfants en fait et pour transmettre cette histoire c'est ça parce qu'il y a beaucoup de choses très belles que tu dis par exemple quant aux enfants des évadés de Santiago dont beaucoup ont été conçus sous la tente ils ont grandi certains parlent mal l'espagnol il y a des enfants qui ont été conçus en prison donc ça c'est raconté aussi c'est croustillant et la solidarité elle va jusque là aussi et puis ils vivent toujours tous ensemble en fait des réfugiés tu dois savoir ça mais les réfugiés je ne sais pas comment c'est en Suisse ou ici ou à Genève mais à Paris c'est vrai que les réfugiés chiliens se voient beaucoup et s'organisent beaucoup entre eux mais il y avait eu ce film de Raoul Ruiz qui parlait justement dans Dialogue d'exilés qui montrait aussi ce côté mais lui ça avait été très mal pris aussi par certains militants parce qu'il y avait l'arrivée et cette forme de promiscuité mais elle était très joyeuse et donc c'est vrai qu'il y avait certains militants réfugiés à Paris qui avaient détesté ce portrait d'eux alors que je trouve qu'il était à la fois très élégant et très drôle je ne sais pas si tu veux parler de ton nouveau projet ce que tu es en train de faire ici en fait j'étais venue pour une résidence d'écriture qui s'est muée en résidence de lecture donc j'ai beaucoup travaillé mon plan je viens d'un pays où il y avait énormément de volcans et d'éruptions volcaniques donc je sais que telluriquement le travail est là vous savez j'ai travaillé la profondeur j'ai travaillé les couches très profondes de l'écriture des romans évidemment quand mon compagnon me dit alors combien de pages j'ai un peu de mal à lui répondre parce que je pourrais lui dire le nombre de pages que j'ai lues qui sera admirable mais donc j'essaye de travailler ici aussi sur des choses qui me sont arrivées mais dans un autre contexte géographique et surtout dans un à une autre période c'est à dire que je veux continuer à travailler des matériaux voilà subjectifs mais je voudrais aussi pouvoir me montrer à moi-même que je peux écrire sur autre chose que mon père était un méchant et j'ai grandi dans un pays en guerre donc j'essaye vraiment et c'est une chose que je voulais donner à mon personnage c'est à dire qu'il me ressemble mais c'est aussi une version idéale c'est à dire qu'elle est beaucoup plus drôle que moi elle est beaucoup plus vive plus intelligente et j'aime beaucoup travailler ça parce qu'on donne des versions améliorées on répare des choses les héros font des choses qu'on ne sait pas faire et donc l'héroïne que je suis en train de construire maintenant elle veut aussi réparer des choses terribles qui permettraient en fait aux autres de vivre leurs histoires d'amour et toi alors moi j'ai écrit une histoire très colombienne enfin je vais essayer d'écrire une histoire donc j'ai commencé effectivement un peu ici j'essaye surtout de prendre de la distance avec la Colombie parce que c'est c'est un peu une histoire terrible qui est arrivée dans les années 2000 en Colombie des crimes d'état des crimes commis par les militaires qu'on a appelé à cette époque ou que les journaux appellent encore les falsos positifs ce qui veut dire en français les faux positifs mais en fait c'est des exécutions extrajudiciaires et les militaires pour faire du chiffre se sont mis à tuer n'importe qui surtout des gens dont on pensait que personne n'allait les chercher donc dans les quartiers marginaux etc les ont déguisés en guérilleros en les faisant passer pour des morts tués au combat et en disant on gagne la guerre contre la guérilla donc il y a eu plus de 6400 de cas donc c'est un truc absolument terrifiant qui commence juste à être jugé parce qu'il y a un tribunal pour la paix en ce moment en Colombie donc les militaires sont en train de raconter ce qu'ils ont fait comment ils l'ont fait c'était un système c'était systématique il y avait même des recruteurs c'était une chose vraiment terrible donc j'essaye de prendre de la distance avec l'histoire même pour raconter vraiment l'histoire à la fois des victimes ou des mères des jeunes des jeunes gens ou des jeunes filles d'ailleurs parce qu'il y a eu aussi des jeunes filles assassinées leur courage pour chercher savoir vraiment ce qui était arrivé à leurs enfants et puis aussi le courage de tous les gens qui travaillent dans des ONG en Colombie il y en a beaucoup au CICR qui recherchent les disparus qui recherchent ces gens-là et puis aussi ces militaires parce que j'ai interviewé aussi des militaires il y a des militaires aussi qui ont risqué leur vie parce qu'ils ont essayé de dire non et aussi les juges parce qu'il y a maintenant les juges qui enquêtent sur cette histoire donc j'essaye de... je vais essayer de faire un espèce de roman à plusieurs fois aussi et de raconter comment on vit aussi ce qui m'intéresse aussi c'est la place de la société comme on vit pendant des années dans un pays où il se passe ces horreurs on le sait à peu près depuis 2008 enfin en 2008 on pensait que c'était 19 cas après 20 cas après 3000 maintenant on sait que c'est au moins 6402 cas mais donc ça arrivait et il y avait des témoignages il y avait parce que les familles cherchent leurs proches quand on les assassine et comment fait une société comme la société colombienne pour continuer à vivre justement à aller travailler à s'aimer à aller faire la fête à voyager quand l'État a commis cette atrocité donc c'est un peu les questions que je me pose je ne sais pas si vous avez envie de poser des questions on tient très bien notre temps c'est incroyable très bien il faut qu'on se le dise donc peut-être pour poser la question oui on vous a dit qu'il fallait que vous ayez le micro on entend de tous c'est tout très bien merci pour vos témoignages c'est super pourquoi est-ce que vous avez parlé que ça aurait pu être un film votre premier roman Anne et est-ce que c'est un projet non c'est les circonstances en fait au départ j'ai écrit cet article et puis quelqu'un l'a repris sur France Culture puis après il y a eu une maison de production Théo voulait réaliser le film donc on s'est mis plutôt à enquêter dans le but de faire un documentaire moi j'ai toujours dit que pour les films je ne savais pas trop comment ça marchait je préférais écrire et donc le seuil m'a fait une proposition je devais écrire le livre toute seule en fait et Théo je lui ai montré un peu le début et il m'a répondu par un chapitre donc on a fini par travailler à quatre mains et c'était génial et le film en fait il y a eu un film après qui a été fait nous on espérait qu'après le livre une grosse maison de production hollywoodienne voudrait faire ce film ça aurait été génial mais ça n'est pas arrivé mais il y a deux ans il y a un film qui s'appelle Les évadés de Santiago en français qui est sorti mais ce n'est pas nous qui l'avons fait oui au sujet du livre que vous voulez écrire sur les atrocités en Colombie là vous avez dit que vous vouliez prendre un peu de recul par rapport à tout ça comment est-ce que ça peut se manifester dans le temps de l'ouvrage est-ce qu'on peut mettre de l'humour dans un texte de ce genre ou pas du tout je ne sais pas encore j'aimerais bien je crois je pense qu'il en faut oui de toute façon au moment les plus difficiles on rigole aussi on fait des blagues donc oui je ne sais pas si j'y arriverais par contre surtout vous avez il y a cette tradition je pense que c'est partout dans le monde pareil mais en Amérique latine il y a ce qui s'appelle les blagues de veillée mortuaire donc le chiste de velorio donc c'est vrai que c'est face à la mort qu'on raconte les meilleures blagues aussi oui que ce soit les personnages ils vivent donc ils ont une vie ils rient ils pleurent merci c'est juste au sujet de ce livre que vous voulez écrire je me demandais si vous allez le relier à la situation actuelle d'une certaine manière mon plan n'est pas tout à fait parfait encore mais disons que oui je pense que ça va être à plusieurs époques donc à l'époque du crime où ça arrive et puis à l'époque de maintenant où il y a la justice qui est en train d'essayer de faire son travail en tout cas le tribunal pour la paix et les investigations donc oui à une quinzaine d'années de différence et donc aujourd'hui effectivement où la situation est effectivement très différente en Colombie puisqu'il y a un gouvernement de gauche et que le président a reconnu avant-hier a demandé même pardon pour les crimes qui avaient été commis par l'armée donc c'est un moment vraiment particulier aussi en Colombie puisque effectivement pour la première fois le gouvernement reconnaît les crimes les crimes d'état donc oui je vais bien sûr je pense que je vais faire les deux époques parce que c'est quand même assez extraordinaire je veux dire cet essai cet essai de revenir une sorte d'entente entre les partis voilà moi j'aurais bien voulu vous entendre là-dessus sur l'entente entre les partis sur comment ça se passe maintenant avec ces gens qui essayent de repartir d'une autre manière disons que la Colombie a été gouvernée depuis sa création depuis son indépendance la Colombie a été gouvernée par la même élite politique de droite voire d'extrême droite à certains moments et donc pour la première fois la gauche est au pouvoir la gauche a mis beaucoup de temps à venir au pouvoir en Colombie parce qu'il y a eu la guerre il y a eu un conflit et c'était la lutte armée qui avait prévalu à gauche donc là c'est vrai que c'est la première fois il y a eu aussi un accord de paix qui a été signé en 2016 avec la guérilla des FARC une des guérillas qui sévient en Colombie donc c'est vrai que le pays est dans une transition assez spectaculaire et assez inquiétante aussi par moments parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas qu'il y ait transition qui ne veulent pas qu'il y ait la paix donc c'est vrai que la violence ne s'est jamais arrêtée vraiment en Colombie juste après l'accord de peur on a eu l'impression que ouf ça y est ça venait on était contents et aujourd'hui Goussavo Petro donc le président colombien qui a été élu l'année dernière a du mal aussi parce que tout le monde ne veut pas le laisser gouverner et puis justement ce genre de crimes qui ont été commis sous la présidence d'Alvaro Uribe qui ne veut absolument pas reconnaître ce qu'il a fait donc il n'est pas encore jugé lui aussi il risque d'être jugé un jour peut-être mais il n'est pas encore donc c'est vrai que c'est un moment compliqué mais c'est un moment passionnant et plein d'espoir J'aimerais bien savoir comment par exemple vous deux et aussi les autres résidents ici s'inspirent les unes les autres je veux dire est-ce qu'il y a une communication qui aide chacun de vous de procéder dans son projet est-ce qu'il y a cette conversation entre vous parce que c'est quand même très spécial que vous cohabitez ici oui moi je crois que ça dépend des cas aussi mais je trouve que c'est aussi la richesse d'aller vers les autres de savoir voilà de prendre un sous-marin avec les unes d'aller en Colombie avec les autres d'aller en Grèce et en Inde avec d'autres moi je trouve que la richesse c'est ça aussi après comme on a un projet bien défini on peut être peut-être aussi et en fonction du stade de notre enfin du moment du livre aussi parce que je pense que si on est en phase d'écriture on absorbe les choses différemment que si on est en phase de conception ou en phase déjà de relecture mais en tout cas je pense que oui ça peut puisqu'on est aussi loin de nos repères et que tout ce qui est familier au sens logistique à nouveau ne serait-ce que la nourriture justement puisque nous sommes dénués de ces préoccupations je pense que on est d'autant plus confrontés à la panne à la page blanche et aussi à une profusion d'idées donc moi je pense que c'est mais je ne pense pas que ce soit systématique parce qu'on ne sait pas à l'origine et je ne sais pas après ça dépend aussi enfin voilà moi je suis extrêmement heureuse d'avoir pu rencontrer Anne mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas savoir avant qu'on aurait des choses en France c'est extrêmement stimulant de toute façon parce qu'on voit les autres travailler ou pas travailler on est complètement libre ici donc c'est vrai on pourrait très bien ne rien faire dans sa cabane toute la journée mais on entend on sent que les autres travaillent on peut parler avec les autres ou on peut ne pas parler on peut les éviter si on n'a pas envie de les voir on peut aller les chercher donc c'est extrêmement stimulant moi je crois et c'est un moment vraiment précieux alors moi je voulais demander combien de temps ça a pris pour écrire vos livres alors moi c'est une histoire elle ne va pas être très longue mais je vous assure elle est importante parce que là vous allez tous rentrer vous allez faire des sauvegardes parce que moi je me rappelle très bien du jour où j'ai commencé à rêver en français ou le jour où mon journal intime a commencé à basculer vers le français et j'en étais extrêmement fière parce que je me suis dit si même mon inconscient se met à rêver en français je vais y arriver un jour et en fait j'avais déjà essayé d'écrire de la poésie en espagnol avec une bande d'amis surréalistes ou surréalisants du monde entier hispanophones et en fait je voulais écrire en français et on m'avait déjà demandé puisque j'écrivais beaucoup d'articles académiques de faire des petits textes ici et là et j'avais un jour écrit l'histoire d'une fille qui a une très mauvaise mémoire et qui n'arrive pas à se souvenir de son passé mais la canicule aidant à Paris en 2003 la canicule fait remonter des souvenirs qui ne pouvaient pas être possibles dans le froid donc quand je suis arrivée en France j'avais froid tout le temps c'était comme ça et le premier jour où je n'ai plus eu froid c'était la canicule en 2003 et donc tout d'un coup il y a des choses qui sont remontées donc j'ai tout écrit et je l'avais écrit en français et donc j'étais assez fière de ce texte et après j'ai oublié j'ai continué ma vie et donc je vous parle de 2003 après en 2016 il y a quelqu'un qui a fait un cambriolage on m'a piqué mon ordinateur et j'ai tout perdu et j'étais vraiment perdue au sens où on m'avait coupé mes moustaches de chat enfin j'étais vraiment et je ne savais plus qui j'étais puisqu'il n'y avait rien qui restait de mon écriture en français tout était dans cet ordinateur et un ami m'a dit moi je crois savoir qui tu es j'ai reçu un texte d'une fille qui ne se souvient de rien et je crois que ça te ressemble et donc j'ai vu ce texte et je me suis dit ah oui c'est drôle c'est vrai que ce texte existait et il était il était plutôt pas mal il était assez drôle et en 2000 ensuite quand moi j'ai continué à avancer sur les questions à la fois légales et psychologiques de mon ancrage et de me sentir légitime à nouveau en France et bien et que j'ai trouvé un travail que j'enseignais j'adorais enseigner aussi et en fait à ce moment là des amis m'ont présenté donc les éditeurs de chez Vertical et mon amie a dit et bien je crois qu'elle doit avoir un truc dans ses tiroirs et donc l'éditeur de Vertical m'a dit c'est vrai et j'ai dit mais bien sûr que c'est vrai et donc j'avais absolument rien et donc on était en 2018 et en 2018 j'ai décidé en rentrant chez moi et cet amie que je remercierai toute ma vie qui est Arnaud Bertinin m'a dit il est temps que tu t'y mettes on ne peut plus faire plus français que toi on ne peut plus faire plus odieux parisien que toi alors vas-y et donc et donc j'ai commencé et vraiment en deux ans ça s'est fait mais ça a mis du temps et là c'est pour ça que je ne suis pas une jeune primo-romancière et je voudrais et c'est pour ça que le temps ici est précieux parce que je ne voudrais pas que ça prenne 40 ans à nouveau parce que sinon je vais être plutôt trop lente et voilà mais en gros l'écriture deux ans avec une coupure à cause de ces fameuses angoisses liées à la description d'un entourage familial qui allait se reconnaître et c'est là où j'ai fait la pause pour payer mon dû à l'académie qui m'avait accueillie donc à la cinémathèque française et au cinéma de patrimoine et donc j'ai écrit un livre de cinéma en trois mois pour me débarrasser de ma famille et des obligations académiques et de l'école en fait j'étais une bonne élève donc j'avais fait mon livre de cinéma maintenant je pouvais à nouveau revenir dire des horreurs sur ma famille et aller mieux et donc après deux ans avec les coupures pardon c'est une réponse longue mais moi je suis assez lente donc les évadés de Santiago je crois qu'on a mis entre le moment où il y a eu l'article et le moment où il est sorti s'est écoulé comme 5 ans 5 années et je crois que j'avais 3 ans de retard avec l'éditeur donc l'éditrice était tout à fait patiente et puis c'est vrai que comme il y a un ancrage historique très fort c'est c'est intemporel presque c'est plus qu'on doute enfin je sais je ne sais pas les autres quand on écrit donc après les paris sont ouverts pour combien de temps on va mettre pour les projets je sais que c'était ça la question mais on ne vous dira pas merci oui Anne est-ce que la société colombienne aujourd'hui disons l'oligarchie qui avait aussi fait possible le gouvernement de Uribe à cette époque-là est-ce qu'aujourd'hui cette société admet que oui il y avait des falsos positivos ou est-ce que est-ce que comme en Allemagne pour longtemps il y avait aussi des groupes ou même aujourd'hui encore qui nient qu'il y avait un holocauste je ne sais pas en fait je ne sais pas encore en fait cette société-là elle a permis aussi l'élection de Gustavo Petro donc elle a aussi changé elle a aussi évolué parce qu'il n'aurait pas été élu juste avec la gauche donc il a été élu assez largement donc cette société-là a réfléchi et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens je pense pendant longtemps les gens voulaient même les journaux en parler parce que la Colombie est un drôle de pays où tout se sait donc finalement on savait depuis 2008 qu'il y avait des falsos positivos et rien qu'en disant ce mot c'était horrible parce que à des faux positifs on n'imagine pas le crime qu'il y a derrière et je pense qu'aujourd'hui une partie de la société est en train de le reconnaître mais par exemple le tribunal pour la paix fait des audiences publiques donc il y a eu trois audiences depuis le début de l'année dans des petites villes mais à chaque fois c'est les journaux où la télévision les retransmette et où on voit parler enfin où il y a les victimes il y a un acte pour les victimes et puis il y a les militaires qui sont là à chaque fois c'est une vingtaine une trentaine de militaires en chemise blanche qui racontent leur crime donc c'est assez vraiment très impressionnant face aux familles des victimes et avec un décorum très c'est la justice les juges sont vraiment en robe il y a toute une cérémonie mais je ne sais pas du tout si c'est très suivi ou pas je pense que toute la Colombie devrait regarder cette audience ces audiences publiques mais je pense que c'est tellement difficile aussi de faire partie de cette société qui a fait ça donc j'imagine que pour l'Allemagne nazie c'est aussi ça on a fait partie même moi on continue à vivre même en sachant même en s'indignant même en et on ne risque pas forcément sa vie tout le monde ne risque pas sa vie tout le monde n'est pas un héros donc c'est difficile mais j'imagine que c'est une sorte de psychologie de psychanalyse collective que chaque société doit faire dans ces moments là on a la mission de vous dire que si vous que si vous voulez poursuivre si vous êtes trop timide pour poser les questions vous pouvez nous rejoindre pour une verrée juste là à côté de la cheminée un apéritif vous vous êtes conviée avec grand plaisir et merci applaudissements 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 applaudissements